Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons pouvoir voir le nouveau héros de saison 5 que je n'ai pas encore vu, découvrir ensemble, et nous allons le voir tout de suite en plus d'un temps, nous allons faire à une... Kepri, ok, alors le nom il est pas épique, une dégaine sympathique, défense très agréable, des PV pire qu'élevés, une attaque très correcte, d'ailleurs une classe qui est offensive d'ailleurs, famille de la lune, je vous la remets ici, mais j'y passe vu qu'on la connait, le passif, pareil j'y passe, mais je la remets parce qu'on la connait déjà, bombardement de scarabée, ok, vive la peste des Moïse, vitesse moyenne, 75% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, ok, avocat démon bombe scarabée pour la cible et les ennemis proches, un fichier de dégâts à hauteur de 38% de chaque attaque à chaque tour, le démon bombe scarabée absorbe les soins disparaissent par absorber 30% de supporteur max, le démon bombe scarabée explose au bout de 3 heures, j'ai 300 points de dégâts, de dégâts cibles et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, alors c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, indirectement, je crois que c'est le premier perso qui est en fait le personnage central, c'est pas le personnage qui, au long terme, va subir plus de dégâts, parce que, moi, ce que je comprends, c'est chaque démon, du coup, scarabée, il y en a 3, chacun d'eux va exploser, faire 300 points de dégâts à une cible et le dégâts mineurs, jusqu'à ce jour, c'est la moitié, donc 150, aux ennemis proches, c'est-à-dire, grosso modo, il me faut un exemple, il me faut un exemple, il me faut un exemple, tac, tac, excellent exemple, voilà, parfait. On va faire 2 ce pas. Imaginons, par exemple, que j'attaque Sartana, Cadillenne et Justice, donc du coup, j'en ai 3 au milieu. Ils ne se soignent pas, de toute façon, vu que Milanoir, il est au fond, il risquerait justement, dans ce cas, de ne pas arriver à soigner à temps. Du coup, qu'est-ce qu'il va passer ? Les 3 vont, du coup, exploser, Sartana va subir 300 points de dégâts, elle, aussi, elle, aussi, mais, vu que ça influe aussi des dégâts mineurs aux ennemis proches, ça veut dire que, ceux qui sont à côté vont subir, non pas 300, mais du coup, 450 dégâts avec la bombe des scarabées. Tout en plus qu'au tour par tour, je pense que sur 3 tours, les scarabées vont grignoter, je pense, facilement une cinquantaine de PV. J'espère, et je pense que plus, mais facilement une cinquantaine. Donc, en gros, Cadillenne et Justice subiraient 500 dégâts de plus, à cause des démons, plus les 275% d'attaques de la CS, en tant que telle, avec une attaque qui est de base à 774, même en fait pas défaut, d'une classe Ranger, donc une classe qui est offensive, c'est pas mal. C'est pas mal, et on n'oublie pas que, en plus, que vu que, de part son passif, elle a 60% de chance de faire 70 dégâts supplémentaires, si je ne m'abuse. Soit c'est ça, ou alors c'est faire 70% de dégâts sur la cible en tant que riposte. Là, j'ai un doute, on va voir ça de suite, mais je pense que vous avez compris le délire. Franchement, elle va faire mal. En bataille sanglante, en bataille sanglante, ça va être une plaie, mais monstrueuse. 100% de chance de faire... En plus, il a 60% de chance, donc 6 chances sur 10, de faire 70% de dégâts sur tous les ennemis, donc en plus. Donc grosso modo, elle pourrait faire du 345 sur 3 cibles, et, clou du spectacle, si jamais ils ont un soigneur, elle va affliger à tous les ennemis, moins 24% de dégâts sur le mana, donc c'est un combo excellent. Donc elle va faire mal quand même, je ne vais pas dire très mal, mais elle va quand même faire bien mal sur le tas, on va quand même le sentir passer, mine de rien. En plus, s'il y a le passé qui s'actise, ça va faire vachement mal sur les 3 cibles en question, les autres, ça va juste les effleurer, mais ils auront la dégénération de mana, et ça, ça va être cool. Plus, en plus, les dégâts des démons, c'est valéze, c'est très valéze. En mana d'attaque du rouet, je ne pense pas, vu que là, du coup, il pourrait se soigner très rapidement, donc peut-être que là, ce ne serait pas aussi intéressante, quoique, moi je dis que ça dépend, attention, mais franchement, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal du tout. Je pense qu'avec sa CS, on va dire qu'elle fait, allez, on va dire qu'elle va faire du 600 dégâts sur 3 cibles, vite fait, plus les 500, ça veut dire qu'elle va faire 1100, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, il est valéze. Il est extrêmement balèze. Et je suis tout à fait preneur. Est-ce qu'on ne ferait pas d'ailleurs 10 invocations ? Oui, encore pas. Est-ce que je l'aimerais bien l'avoir ? Oui, elle est très cool. Enfin, les évocations, attention, et c'est parti pour la première invocation. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh. Ok. Bon, on ne commence pas très glorieusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Phase. Attention, je rentre en phase. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ken Moon. Oh, mais c'est magnifique. Je suis un homme chanceux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ptolémée. Ok. Toi, t'es cool. Sympa, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, mais lui, je le voulais trop. Amis, excellent. Je ne l'ai jamais eu, en plus. Il est hyper malaisant. Wow, il a une force incroyable. Il dépasse tous les héros trois étoiles. Mais vraiment, mais tous. Ceux-cien 5, c'est rien à comparaison. Faites gaffe. Ensuite, une Akela. Akeya. Qu'on n'a dit Akeyo, c'est Akeya. Petite vallée en espagnol. Ensuite, nous avons un magnifique Jarif. Le studioman qui a tellement de paperasse qu'il y a tout qui tombe. Et ensuite, nous avons... Attention. Oh, mais oh, purée, cette chance que j'ai une Sabina. J'ai du bol. J'ai à peine 11% de chance de les avoir. Franchement, j'ai du bol. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Ensuite, j'ai un magnifique... Oh, une autre phase. Oh, purée, je rentre en phase deux fois. Oh, c'est pas beau, ça. Et ensuite, pour terminer... Oh, un autre Jarif. Oh, qu'est-ce que je suis gâté. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, purée. Je vous bats tous. Personne ne peut faire mieux que moi. Oh, là, je suis... Oh, je suis refait. Au secours. J'économise des pièces pour ça. La bonne vague. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'aurais que je vais faire deux invocations de plus. Trois max. Suivant les étapes débloquées. Bon, mais en tout cas, franchement, elle est pas mal. En plus, les PV, en voulez-vous, en voilà. Elle est bien. Franchement, elle est très, très, très bien. Ben, écoutez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Et si vous avez de la chance sur les invocations comme moi, ou pas. Si vous n'avez pas eu, ben, je suis désolé. On ne peut pas être tous comme Edgar qui a eu la chance. Je suis désolé. J'ai un petit room. Voilà, ne soyez pas jaloux. Très bonne journée. Et à très vite.